Pourquoi vous avez pris cette décision, Régis, quand même, un portique ? Enfin, ça va un peu loin, quand même. Parce qu'on a fait des travaux pendant le deuxième Covid. On s'est retrouvés avec une toilette handicapée, uniquement, ouverte. Et quand on avait des toilettes qui étaient un petit peu à côté, devenaient donc toilettes publiques, et on les retrouvait dans des états insalubres, avec des excréments de partout, une fois, deux fois, trois fois, dix fois, quinze fois, on dit « bon, mais ça suffit ». Donc, on a fini par fermer ces toilettes. Et on n'avait qu'une seule toilette handicapée. Seulement, on s'est retrouvés avec 15 personnes en permanence qui voulaient aller aux toilettes. D'accord. Dont dix qui n'étaient pas chez moi. Ok, qui n'étaient pas clients, en fait. Qui n'étaient pas clients. Donc, au bout d'un moment, il faut prendre des mesures. Et il faut quand même soulager les clients qui sont clients, en priorité. Pour qu'ils se soulagent. Il a fallu faire des choix. Et celui-là, ça a été peut-être un petit peu drastique. Je voulais mettre un portique un petit peu moins imposant. Mais au niveau financier, on arrive vite à des sommes exorbitantes. Mon premier devis, il faisait 50 000 euros en taxa. 50 000 euros pour quoi ? Pour nettoyer ? Pour faire le portique. Ah oui, d'accord. Et quand vous parlez d'un portique payant, vous pouvez rajouter encore 30 000. Donc, avant de tomber sur le seuil zéro, entre 30 000 et 80 000 euros, un toilette pour avoir un accès aux toilettes autonome, eh bien, avant d'arriver au seuil zéro, il vous faut à peu près 10 ans. Donc, mon sujet à moi, ce n'est pas d'aller faire du bénéfice pour faire un service en plus. Mon service à moi, c'est d'amener un service pour les clients que je sers, que je n'étais plus en mesure de faire avant ça. – Ça, je le comprends, Régis, mais admettez, imaginez, vous avez une femme enceinte, 13 enceintes qui arrivent… – Je la laisse passer. – D'accord, ok. – Une femme enceinte. – Voilà. – Il n'y a aucun problème. Les femmes enceintes, il n'y a aucun problème, je les laisse passer. Par contre, après, il y a trop d'abus. C'est-à-dire qu'on me reprochait à moi que leurs enfants allaient se faire pipi dessus parce qu'ils n'étaient pas clients. J'ai dit, mais consommer quelque chose, monsieur. Mais non, mais c'était plus… c'était obligatoirement ma faute. J'ai dit, non, monsieur, vous prenez vos responsabilités, moi, je prends les miennes. Si vous ne voulez pas consommer, eh bien, vous n'êtes pas en droit d'utiliser des toilettes parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a des toilettes, parce qu'il y a des… – Il y a une prestation. – Il y a du savon, il y a du papier, bien sûr. – Quand je se retrouvais avant que je fasse ce système-là avec 15 personnes en permanence pour attendre les toilettes, ce n'était plus possible. – Vous êtes dans un lieu touristique ? – Oui, oui, bien sûr. On est dans un passage touristique. – D'accord. – Donc, ce n'était plus possible. Ce n'était plus possible. Donc, ça m'a coûté une folie, je suis d'accord. – Mais la mairie ne vous dit rien ? Est-ce qu'elle ne propose pas une toilette publique pas loin de chez vous puisqu'ils connaissent le problème ? – Il y en a des toilettes publiques. – Mais les gens n'y vont pas. – Ils n'ont pas envie d'aller là-bas. – Ben non, je comprends. – C'est toujours un acquis, aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des acquis. Moi, je veux bien, je veux bien être tolérant. Mais au bout d'un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités. – Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces explications, Régis. Et puis, voilà, on espère que vous limiterez le problème désormais avec ce portique. Notre invité sur ce débat, on est tellement content de l'avoir. C'est Julien Damont, sociologue et professeur associé à Sciences Po. Et Julien qui a écrit un bouquin formidable qui s'appelle « Toilettes publiques » aux éditions des presses de Sciences Po. Bonjour, Julien. – Bonjour, tout le monde. – Merci d'être avec nous. Bonne année, Julien. – Bonne année à tout le monde. – Bonne toilette à tout le monde. – Mais bien sûr, on parle de votre sujet de prédilection, les toilettes publiques. Je ne pensais pas en parler un jour dans l'émission, je ne vous le cache pas. Et pourtant, vous me l'avez très régulièrement demandé. – C'est tabou dans l'émission. – Mais Julien, concrètement… – On pose une chronique régulière d'ailleurs. – Mais tout à fait. Et est-ce que la gratuité des toilettes aujourd'hui, c'est un non-sens ? – Non, je pense que les toilettes doivent être gratuites, c'est-à-dire proposées gratuitement aux personnes qui en ont besoin. Mais pour cela, il faut s'organiser. – A priori, on en aura toujours besoin, au moins plusieurs fois, un jour. – Absolument, mais le problème, c'est que vous avez plein de gens qui en ont besoin, mais qui sont obligés de se résoudre à des solutions absolument ignobles parfois. Donc je pense qu'il faut bien davantage de toilettes publiques, c'est-à-dire d'installations spécifiques de type Samizette, Thierry vient d'en parler, financées avec les collectivités locales, organisées par des belles sociétés comme Jean-Claude Decaux. Et cela manque de les implanter et de les maintenir et d'avoir un entretien de qualité. Et deuxième chose, au regard du sujet qui nous occupe là, que les bars et restaurants leur soit proposé la possibilité d'être financées par les pouvoirs publics. Pour le cas échéant, s'ils le souhaitent, si c'est possible dans le quartier dans lequel ils exercent, eh bien avoir une sorte de délégation de services publics. Et pour une somme qui, d'ailleurs, n'est pas considérable, chaque mois, avec ce bout de financement de la collectivité locale, proposer gratuitement, de façon sécurisée, propre, leurs toilettes aux personnes qui, naturellement, seront celles qui se comportent bien dans ce type d'espace. Il ne faut pas ouvrir à n'importe qui et que n'importe qui puisse dire « Ah, c'est scandaleux, je ne peux pas entrer ». Pourquoi je dis ça ? C'est parce que dans les bars, que connaît bien en particulier Perico, je viens de le dire, eh bien, vous avez une interdiction de servir des gens totalement bourrés. Ce serait la même chose. Il faut laisser la possibilité aux restaurateurs de dire « Oui, non » à telle ou telle personne, mais il ne faut pas inciter les restaurateurs. Mais pour les toilettes, on le sait après, Julien. Ouf, 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 ouf. Il y a deux, trois personnes qui arrivent. On voit bien que ça va être un problème. On voit tout de suite. Comme pour l'alcool. Oui, oui. Alors, je fais confiance. Enfin, là, vous stigmatisez un peu. C'est un peu la tête du client, quoi. Oui, mais oui, très bien. La tête du client, ça fonctionne en matière de toilettes, objectivement. Et comment on fait pour l'SDF, du coup ? C'est ce que je te dis. Première chose, vous avez des SDF. C'est un problème, c'est l'SDF. Deuxième chose, parmi les sans-abris, vous avez des gens qui, sur les toilettes, si j'ose dire, se comportent de façon parfaitement urbaine et civique, notamment dans les sanisettes de type de cause. Ce sont les leurs, et ils s'y comportent mieux que parfois certains passants. Donc, ce n'est pas SDF ou non, même si, naturellement, vous avez plus de difficultés parmi les SDF. Vous n'allez pas interdire aux SDF. D'ailleurs, une partie des politiques municipales consistant à enlever les Vespasiennes et sanisettes, dont a parlé Thierry tout à l'heure, c'était pour qu'on foute ailleurs les sans-abris. Donc, c'est vrai que la gestion des toilettes publiques, c'est une gestion des indésirables. Et les drogués qui s'éluquaient aussi pas mal. Oui, 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 car les toilettes ne sont pas que le lieu de nos besoins naturels, ce sont des lieux d'amour particulière, des lieux de consommation de stupéfiants, etc. Donc, il faut bien avoir conscience de cela, et les restaurateurs ont conscience de cela. Mais quand même, Julien, on a entendu Régis, là, qui disait, le problème, c'est pas tant le fait qu'on paye ou qu'on ne paye pas. Le problème, c'est qu'il se retrouve avec 15 personnes devant ses toilettes, alors qu'il n'est pas d'âme pipi, Régis, il est gérant de restaurant. Donc, c'est quand même un peu embêtant. Jamais je ne plaiderais pour dire que tous les restaurants et tous les cafés doivent ouvrir leurs toilettes obligatoirement, mettre ça à disposition gratuitement. Ça dépend des lieux. Si là où est implanté en zone touristique, comme il disait Régis, il y a insuffisance de l'offre, même s'il disait-il, il y a déjà des toilettes, ça ne va pas leur tomber dessus. Parce que ce qui est apparu pendant la période Covid, c'est qu'en effet, les bars et restaurants sont les principales toilettes publiques. Pourquoi c'est apparu ? C'est parce qu'on a bien vu que les bars et restaurants, lorsqu'ils étaient fermés, nous avions tous, ou presque, des problèmes dans nos trajets, lorsqu'on avait la possibilité de travailler, mais pas d'aller dans les bars et restaurants. Ça, c'est surtout les hommes, d'ailleurs. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous sur ce sujet qui vous tient tant à cœur. On a des messages sur l'appli RMC, Rémi. Oui, j'ai ce message, par exemple, de Marco qui nous dit « Bonjour, au sujet des toilettes payantes dans un restaurant à Nîmes, je trouve la démarche du restaurateur tout à fait fondée. C'est lui qui assume les frais, l'entretien et le nettoyage de ses toilettes. Il le met à la disposition de ses clients, ça, c'est normal. Mais pour les autres, il ne va pas payer pour tout le monde. » Voilà ce que nous dit Marco. Le résultat de notre sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi, Rémi ? Encore une fois, c'est assez partagé. Faut-il faire payer les toilettes aux non-clients ? C'est le non qui l'emporte pour 55% de ceux qui sont nos réseaux sociaux. Vous êtes sûr qu'on a enlevé le sondage de tout à l'heure ? Oui, 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 absolument. C'est le même résultat.